Bienvenue en classe C. Voilà ni plus ni moins ce que proposent les deux modèles d'accès à la nouvelle gamme classe C, les C180 et C200 CDI. Chez Mercedes, pas de discrimination. Les petits moteurs aussi ont droit à leur filet bien garni côté équipement. Ces tickets d'entrée ne sont pas des modèles light. Ne croyez pas qu'il s'agisse de Mercedes au rabais. Sur la C200 CDI, le moteur est incroyablement silencieux. Le système de pré-injection du gasoil permet de réduire assez sensiblement la sonorité du moteur. Réussi, premier bon point. La boîte 6, livrée en série, passe relativement bien. Elle manque un peu de souplesse. Cette auto affirme un couple généreux, même à bas régime. C'est agréable. En poussant la mécanique, le verdict tombe très vite. Pas très sportive cette C200 CDI. A sa décharge, ce n'est pas non plus sa vocation. Avec ses 115 chevaux, elle se prête aisément à une conduite tranquille et raisonnable. Sur autoroute, pas de doute, la C200 CDI est chez elle et navigue sans surprise. En sixième, on se croirait en croisière. Passons à la C187 cette fois. Le moteur essence paraît un peu trop bruyant. En fait, sa sonorité est analogue à celle du diesel. Étonnant. D'emblée, elle se montre incisive. Elle monte assez vite dans les tours. La mécanique relance bien. Rien d'enivrant pour autant. Côté freinage, là encore, pas de surprise. Cela reste très serein en permanence. Avec ces deux modèles d'entrée de gamme, Mercedes compte bien voler de nouveaux clients aux rivales directes, que sont les Audi A4, BMW série 3, voire aussi les françaises, Peugeot 406 et Renault Laguna. Moi, je vous conseille la C200 CDI affichée à 177 500 francs contre 170 500 pour la C180. A performance quasi identique, la différence est minime.